Bienvenue à cette deuxième table ronde. Comme vous avez pu le voir à l'intérieur du CNRS, on a plein de raisons, mais on en a aussi à l'extérieur. Et vraiment, c'est une dimension très, très importante. Donc là, on va faire deux sessions. L'une avec les partenaires institutionnels, avec Angélina Thiamble... Je pense que ça serait mieux. Oui, voilà, qui représente la CPED, la conférence permanente des chargées de mission égalité et diversité dans les universités. Béatrice Noël, qui est la chef du département des stratégies ressources humaines, parité, lutte contre les discriminations, si je ne m'abuse, mais le service a souvent changé de nom. Oui, c'est important. Bon, désolée, désolée. Isabelle Pianney, la présidente de l'association Femmes et Sciences, avec laquelle nous travaillons depuis longtemps, très longtemps même. Donc, qui a fêté ses 20 ans l'année dernière, qui a encore pu faire une magnifique cérémonie juste avant la... je ne sais pas combien de vagues de Covid. Et le ministère aussi, finalement, ça fait 20 ans qu'il a une structure qui a changé dix fois de nom, mais en faveur de l'égalité. Et la CPED, évidemment, est aussi un de nos partenaires avec lequel nous interagissons régulièrement. Donc, et ensuite, nous aurons la deuxième session de table ronde avec, là, des partenaires plus... j'allais dire plus exotiques, où on abordera les questions plus d'intégration de la dimension du genre, de coopération internationale. Donc, voilà, je propose... Voilà, peut-être on va commencer par le ministère de tutelle, sinon on va se permettre à le voir. Non, non, pas du tout. Si, 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 on tient quand même à avoir des bonnes relations, surtout que vous financez des appels à projets pour lutter contre les VSS. Donc, on va commencer avec Béatrice. Voilà, très volontiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth, et merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie, et je trouve que, voilà, de voir tout ce qui est fait sur le terrain, c'est vraiment... c'est impressionnant. Donc, je voulais vraiment vous féliciter, tous et toutes, pour toutes ces actions. Effectivement, quand on a discuté avec Elisabeth, on s'est dit, c'était aussi depuis 20 ans qu'au ministère, en fait, qu'il y avait une prise en charge des questions d'égalité. Et c'est vrai que je rejoins aussi tout ce qui a été dit avant, c'est vraiment l'Europe qui a insufflé ça. Il y a vraiment eu... Et ça, c'était... Ça m'a été dit à plusieurs reprises, il y a eu une impulsion européenne qui a fait qu'au niveau de la recherche, aussi, l'égalité femmes-hommes a été traitée. Et la première action emblématique au ministère, ça a été de créer le prix Irène Joliot-Curie, ce prix qui récompense, en fait, des femmes scientifiques qui ont un parcours exceptionnel. C'était de mettre en lumière des parcours pour créer un peu des modèles. Et voilà, ça, c'était la première action, je trouve, au sein du ministère. Et ce qu'on peut dire sur... Juste par rapport à l'Europe, et il faut vraiment dire que c'est un enrichissement mutuel, parce qu'on va voir qu'en France, on a vu des établissements publics ont mis en place des plans d'action égalité. C'est une obligation légale depuis 2019. Donc, bien sûr, le CNRS a mis en place son plan d'action, mais nous aussi, on a un plan d'action au niveau du ministère. Et on voit que l'Europe demande aussi aux établissements qui candidatent dans le cadre d'Horizon Europe d'avoir des plans d'action égalité. Donc, vous voyez, là, l'Europe s'est plus inspirée des actions des pays, et c'est ça qui est, je trouve, intéressant. Alors, pour le travail entre... Je vais parler de ça, du travail vraiment très riche qu'il y a entre le CNRS et le ministère, et c'est un travail de longue date. Il y a même eu la chef de la mission parité du CNRS qui est venue au ministère, c'était Agnès Neffert. Vous voyez, les liens étaient très forts, et ça a permis d'enrichir aussi les politiques du ministère. Et en tout cas, moi, depuis que j'ai pris la responsabilité de mon département, on a travaillé avec le CNRS, en tout cas, on a associé le CNRS, un groupe de travail sur les fonds aux carrières des femmes scientifiques. Moi, c'était mon premier... Je ne traitais pas vraiment des questions d'égalité. Je suis juriste de formation, je n'avais pas... Je suis arrivée un petit peu par hasard, parce que j'ai mis ça, mais en tout cas, ça a été un premier groupe de travail qu'on a lancé, et il était clair que nous, au ministère, on a des idées, mais on avait besoin d'avoir un groupe de travail qui a se diversifié et qui rassemblait à la fois organismes de recherche, universités, CPED, CPCMU, on a étudié, et puis chercheurs. On a fait intervenir des chercheurs pour nous permettre d'objectiver, en fait, voilà, est-ce qu'il y a vraiment des freins aux carrières, en fait, en soi, quels sont ces freins, et tout ça. Et donc, ce rapport, on a fait intervenir le CNRS, et ça a été aussi l'occasion de voir des bonnes pratiques en local, et notamment le CNRS, qui est un des grands points qui est ressorti dans nos secondes de travail, c'est les biais de sélection. Et donc, on a vu qu'au CNRS, il y avait tout un aspect formation des comités de sélection, aux biais de sélection, la nécessité aussi de présenter des chiffres, des données chiffrées, voilà, parce que finalement, c'est là-dessus, on peut se baser là-dessus, et là, on se rend compte que, ben oui, ça fait depuis X années qu'on n'a pas de nouvelles de femmes, et voilà. Donc, tous ces points-là nous ont permis, en fait, de dresser des recommandations. Donc, on a rendu ce rapport, et une des premières recommandations, c'était vraiment de lutter contre ces biais de sélection, et on a même produit une circulaire, et voilà, on s'est vraiment appuyé sur ce qui a été fait par le CNRS, et puis le CNRS a continué, puisqu'il proposait des formations en e-learning. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant, et on voit que ça fait émerger aussi des idées dans les universités qui ont utilisé le e-learning, ou qui veulent monter eux-mêmes des formations. Donc, ça, c'était un premier gros travail précieux qu'on a eu avec le CNRS. Un point que je n'ai pas cité, mais c'est vrai que sur la production de données, clairement, nous aussi, au ministère, on n'était pas, j'entendais, sur le chiffre d'Urs européen, effectivement, on était un peu la traîne pour produire des données chiffrées. Et là, il y a eu vraiment, on va dire, c'est depuis 2016 que notre service statistique produit des données, et notamment une brochure qui s'appelle « Les chiffres clés de l'égalité ». Et donc, voilà, on voit que nous aussi, on a progressé, on partait de loin, mais en tout cas, il y a eu ce progrès-là, et donc, on présente des données chiffrées à la fois côté organisme, côté université, et dans plein de domaines. Et chaque année, avec notre service statistique, on se dit qu'est-ce qu'on va regarder, est-ce qu'on améliore cette brochure, et notamment, on a travaillé sur les brevets. Donc, ce n'est pas du tout des données figées, on essaie à chaque fois de penser à des champs qu'on n'avait pas forcément imaginés au départ. Une autre, deux actions dans lesquelles aussi participe le CNRS, on parlait beaucoup de réseaux, et nous, en fait, au ministère, c'est exactement comme ça qu'on travaille. Nous, on a des réseaux, c'est notamment les établissements. Voilà, on a des référents égalité, référents égalité. Elisabeth participe à ce réseau-là, et donc, c'est un réseau où il y a à la fois contact mailing list, où on partage des informations, mais aussi, tous les ans, on fait des réunions annuelles, des journées d'égalité, et on traite de différents thèmes, et la dernière a porté sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et il y avait à peu près 300 personnes qui ont pu se connecter. Donc, voilà, ça aussi, nous, on a besoin de travailler en réseau, parce que il nous semble que vous êtes au plus près, enfin, voilà, vous êtes au plus près de ce qui se passe sur le terrain, et ça nous permet d'améliorer notre, nos politiques. Un autre axe, c'est effectivement le travail sur les plans d'action égalité femmes-hommes. Donc, comme je le disais, tous les établissements doivent produire un plan d'action égalité autour de quatre axes, donc il y avait à la fois sur les écarts de rémigration, sur les articulations des temps de vie, sur la place des femmes au poste de responsabilité, et sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, le CNRS a été un des premiers à rendre son rapport, enfin, à son plan. Nous, il y a eu tout un travail, parce que le CNRS est en avance, il y a des établissements qui sont plus petits ou moins avancés, donc je salue Sarah qui est avec moi et qui m'accompagne. Il y a eu tout un travail l'année dernière d'accompagnement de tous les établissements pour qu'ils puissent élaborer ces plans. Parce qu'il faut savoir que si les plans n'étaient pas élaborés à temps, il y avait une pénalité qui était conséquente. Donc, voilà, nous, c'était un enjeu d'une part pour… Bon, bien sûr, il y a la pénalité, mais l'idée, c'était vraiment qu'on montre qu'il y a vraiment une dynamique au sein de l'ESRI. Et on peut être fiers parce que tous les établissements ont rendu d'un plan, ils nous ont tous été remontés, 181 plans que Sarah et notre collègue Julie ont évalués par regarder s'ils présentaient tous les axes. Et donc, voilà, il y a eu un gros travail et nous, ça nous a permis de voir le dynamique, enfin, vraiment la dynamique qu'il y avait dans les établissements. Un autre axe prioritaire, c'est les violences sexistes et sexuelles. Elisabeth, tu l'as dit, effectivement, on a travaillé toute l'année 2021 depuis, enfin, je ne sais pas, et puis avant, on travaillait déjà dessus, mais on a élaboré en fait un comité, un groupe de travail. On a auditionné beaucoup de structures, d'associations spécialisées sur les violences sexistes et sexuelles. On a auditionné aussi des ministères, le ministère de la justice, le ministère des droits des femmes. Et de tout cela est remonté, en fait, un plan, enfin, des mesures. Il y a une vingtaine de mesures et avec des moyens très conséquents puisque c'est 7 millions d'euros sur 5 ans qui ont été libérés par le ministère. Donc ça, c'est vraiment... C'est ce qui nous a été remonté, c'est-à-dire que oui, c'est très bien de mettre ça comme priorité, mais où sont les moyens ? Donc là, il y a eu vraiment une volonté du ministère de mettre les moyens. Et on a mis en place... On a commencé à développer ce plan. On a... On a sur l'appel à projet qu'on a lancé. Donc l'appel à projet a été lancé cet été et l'objectif, c'était d'améliorer notamment les dispositifs de signalement. Et voilà, on a financé à hauteur de 700 000 euros une cinquantaine de projets. Donc, il y a eu 90 projets déposés, cinquantaine soutenus. Et puis, un autre axe prioritaire dans ce plan, c'est la formation. Il se dit qu'il faut former à tous les niveaux. Alors, le premier public prioritaire, c'est les dispositifs de signalement. Donc là, il y a des formations qui sont organisées et je vous invite à vous y inscrire. Il y a des formations qui sont organisées au ministère. Alors, bon, jusqu'à maintenant, c'est en présentiel, les NENA à distance. Donc, ils sont offerts à tous les membres des dispositifs de signalement. Et puis aussi, il y a des formations qui sont proposées pour les sections disciplinaires. Voilà. Donc ça, c'est des formations qui sont proposées par BSS Formation. Et puis, la VFT, l'association qui est très, très engagée depuis les années 80 sur les violences faites aux femmes au travail. Et puis aussi, Jurisit, qui est une association de juristes dans l'enseignement supérieur. Voilà. Je vais peut-être terminer là-dessus pour dire les chantiers, les perspectives. Et ça va rejoindre ce qui était dit au début, ça tombe bien, c'est qu'on a travaillé sur les chercheurs. On a fait un rapport des recommandations. Et en fait, dans le cadre de notre plan d'action nationale non au ministère, on a décidé de travailler aussi sur les PIATS et les ITA. Donc, j'ai noté quelques noms. On va lancer un groupe de travail. Quels sont les francs aux carrières des personnels de l'ITA, des PIATS ? Ce n'est peut-être pas forcément les mêmes mécanismes qui se jouent entre les PIATS et les chercheurs. Donc, ça, c'est ce qu'on veut identifier. Et puis, faire aussi des recommandations. Et on s'appuiera sur le plan d'action du CNRS qui a déjà des mesures sur les ITA. Et puis, dans les points aussi où on va travailler, c'est tout ce qui est question aussi LGBT. C'est un peu des questions nouvelles au sein du ministère. Et on peut travailler là-dessus sur le changement du prénom d'usage. Voilà, c'est un peu les deux chantiers prioritaires. Mais bien sûr, sur le plan d'action violence, on a aussi tout un déclin de priorité. Enfin, voilà. Un grand merci, Béatrice. C'est, oui, effectivement, l'effet structurant pour ce qui concerne les plans d'action et la lutte et prévention et lutte contre les BSS. Il y a des progrès énormes qui ont été faits grâce aux actions de ton service département. Voilà. En tout cas, un grand, grand merci. Évidemment, les interactions sont très proches et régulières, tout comme avec l'association Femmes et Sciences. Donc, un grand merci à Isabelle Pianney, qui est donc la nouvelle présidente de l'association, d'avoir accepté. Ça fait, la MPDF, qui travaille depuis très longtemps avec l'association Femmes et Sciences, puisque j'ai bien connu Claudine Hermann, qui est décédée cet été, et puis Nadine Alverchette. Et maintenant, voilà, vous avez pris vos fonctions, je crois qu'il y a eu moins d'une année à peu près. Voilà. Et donc, on a déjà réalisé quelques actions, je crois assez remarquables, en coopération. Et puis, vous-même, donc, vous êtes CNRS, vous êtes scientifique et vous travaillez dans un laboratoire d'archéomatériaux à Bordeaux. Et tout récemment, vous avez accepté d'être justement référente en plus dans votre laboratoire. Donc, du coup, vous avez cette double expérience. Double expérience. Enfin bon, elle est très récente. Mais deux sont récentes, finalement. Mais voilà. Un grand merci, en tout cas, Elisabeth. Merci à vous, Elisabeth, et puis à la mission pour la Place des Femmes aussi de m'avoir invitée, d'avoir la possibilité de vous présenter un petit peu d'abord l'association Femmes et Sciences pour celles et ceux qui ne la connaissent pas bien. Je vais être très brève. Il s'agit donc d'une association qui a été créée il y a 21 ans. Nous, c'était nos 21 ans qu'on fêtait. Nos 20 ans auraient dû être fêtés l'année du Covid, enfin, du deuxième confinement. Voilà. La deuxième vague, la troisième vague, on ne sait plus très bien. et puis, et donc, sous l'impulsion de notre très chère, regrettée Claudine Herrmann, en particulier, que je remplace finalement aujourd'hui, puisque sinon, c'est elle qui serait venue en place, bien évidemment, si elle avait été encore avec nous. Donc, bon, alors, la création de cette association, elle se fait en parallèle des missions pour la place des femmes, CNRS, de la mission aussi au ministère, aux maisseries, etc. finalement, par la même personne à l'origine. Voilà. Et donc, dont l'objectif était, en fait, elle s'était rendue compte en travaillant sur un rapport, parce que Claudine avait été donc missionnée par l'État français pour participer donc à un rapport, à la rédaction d'un rapport sur justement la place des femmes en sciences. Et quand elle a vu que des associations de ce type-là existaient un petit peu partout en Europe, elle a décidé de créer cette association Femmes et Sciences, donc, en deux minutes. Voilà. Avec pour objectif, et je vais revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est un peu comme ça que j'ai structuré un petit peu ce que je voulais vous raconter, avec pour objectif de promouvoir les sciences auprès des jeunes filles. Et dans ce cadre-là, on intervient avec les différents acteurs et actrices, les différentes... Voilà, le CNRS, vous aussi, le maestri, le ministère de l'Éducation nationale, j'en passe aussi. Et puis aussi, la promotion des femmes en sciences, et enfin, la création d'un réseau, bien sûr, d'entraide entre les différents membres de l'association. Donc, cette association compte à peu près 450 membres. Il y a une recrudescence très importante. Chaque année, on a de plus en plus d'adhérents qui viennent, une vingtaine de personnes morales, plein de partenaires. Et dans chacun des différents points que je vous ai nommés, on a des interactions, donc avec le CNRS en particulier, et la mission pour la place des femmes. Alors, pour ce qui est la promotion des sciences auprès des jeunes et des jeunes filles en particulier, on développe pas mal d'actions, notamment, on va pas mal dans les collèges, dans les lycées. En fait, ce qu'on fait, c'était un mot cher à Claudine Hermann, c'est-à-dire qu'on essaye de créer un espèce de laboratoire d'idées qu'on propose après aux différentes structures d'État qui ont beaucoup plus de moyens que nous. On a une toute petite association avec des membres très investis, mais bon, qui peuvent pas tout faire, bien évidemment. Donc, la première étape, c'est donc cette sensibilisation des sciences auprès des jeunes filles. Et, bien évidemment, on fait appel au CNRS, au laboratoire de recherche en particulier, puisque c'est des personnes de ces laboratoires qui viennent dans les collèges et dans les lycées, montrer un petit peu leur parcours et expliquer aux jeunes en général, et aux jeunes filles en particulier, leur parcours. Et là, effectivement, de ce fait, le CNRS, le maestrie sont impliqués, de fait, dans cette promotion des sciences auprès des jeunes filles. Alors, c'est important. Je regrette qu'il n'y ait pas plus souvent de jeunes femmes qui y vont, parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui est rarement, comment dire, valorisé au niveau de leur… On en parlait avec Elisabeth, mais c'est quelque chose qui n'est pas valorisé au niveau de leur dossier carrière. Et c'est bien dommage, parce que, franchement, le vivier, il est important. Si on n'a pas de vivier, après, on n'aura pas de filles qui arrivent. on a des disciplines. C'est vrai qu'il y a des disciplines dans lesquelles il y a des filles, mais il y a des disciplines dans lesquelles elles ne sont pas. Il faut vraiment leur montrer cet exemple-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait sur l'ensemble du territoire national. On est sur 450 répartis un peu partout en France et tout le monde participe à ce genre d'action. Il y a aussi tout ce qui concerne les stages de troisième. Il y a Valérie qui nous a rejoint, Valérie Archambault qui est ici. Tout ce qui concerne les stages de troisième, là aussi, les laboratoires sont impliqués parce qu'ils les reçoivent. Et on est en train de travailler, enfin, quand je dis « on », c'est Valérie surtout qui fait ça, qui pourrait vous en parler bien mieux que moi. On est en train d'essayer d'élaborer, si vous voulez, un guide qu'on donnera aux laboratoires pour que ce stage de troisième soit efficace et intéressant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, tel que c'est fait, les enfants de troisième, quand ils sortent de là, le seul souvenir qu'ils en ont, c'est l'ennui. D'accord ? Donc, bon, ce serait bien quand même que c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Bon, voilà. On essaye de restructurer ça et donc, il y a toute une réflexion qui est faite. Bon, on vous en a parlé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, qui est faite au niveau de l'association et avec la participation d'ENGIE, d'ailleurs, pour développer cet aspect-là, de promotion des sciences au vrai défi. Il y a, on en a déjà parlé, les portraits portrait de la science de la science Thaït-XXL. C'est quelque chose qu'on développe vraiment en collaboration avec le CNRS et avec le photographe Vincent Montcorgé qui apporte l'harmonie finalement artistique de l'ensemble de ces portraits. Donc, comme le disait Elisabeth tout à l'heure, il y en a 48. Alors qu'il est, il y en a 68 portraits au total. Mais il y en a 48 qui ont été exposés donc rue Trivoli sur les grilles de la mairie de Paris de l'Hôtel de Villes au mois de novembre. Ils sont actuellement, si vous voulez les voir, ils sont encore square gardette pour une quinzaine de jours et on espère continuer cette itinérance bien évidemment de ces portraits. Pourquoi ? Parce que là aussi, ce sont plein de disciplines, plein de métiers, des doctorantes, des post-docs, des chercheuses, des ITA, des ingénieurs, des techniciennes. Donc, plein de disciplines différentes et qui montrent qu'elles sont là, elles sont des modèles, des modèles pour les plus jeunes filles. Ces portraits, c'est aussi pour moi l'occasion de vous dire qu'il s'agit également de la promotion des femmes dans les sciences puisqu'il s'agit de sortir de l'ombre. C'est le double rôle finalement ces portraits. Ils ont montré à l'ensemble du public qu'est-ce que c'est une femme scientifique ? Non, ce n'est pas forcément un homme barbu avec une blouse blanche à fond de son laboratoire. Ce sont des très jolis portraits de femmes inspirantes et qui oeuvrent chaque jour pour accroître l'ensemble des connaissances. Et là aussi, le CNRS, non seulement est partenaire, mais est intéressé par ce genre d'aspects-là. Donc, pour revenir aussi à cette partie-là de la promotion des femmes dans les sciences, ce qu'il faut savoir également, c'est que les femmes, on l'a déjà souligné, elles souffrent du fameux syndrome de l'imposteur, de manque de confiance en soi, etc. Et à travers, pour pouvoir aussi les aider de ce côté-là, on a monté tout un système de mentorat qui prend vraiment de l'ampleur, puisqu'il y a de plus en plus d'universités qui sont intéressées pour faire du mentorat auprès des doctorants. Donc là aussi, ça touche les laboratoires du CNRS, mais ça a été aussi également mis en place pour des jeunes chercheuses qui sont rentrées au CNRS ou qui ont des postes d'enseignantes-chercheuses depuis moins de 10 ans avec un test qui se fait à Marseille sur quatre laboratoires. Donc là aussi, le CNRS et les femmes et les sciences sont partenaires pour la mise en place de ce mentorat. On a aussi donc pas mal travaillé sur les, toujours pareil, pour les problèmes de femmes dans les laboratoires, la situation du Covid, il y a eu des enquêtes qui ont été faites avec des analyses qui sont en cours encore des législations parce que on a pas mal travaillé là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect, j'essaye de ne pas oublier ce que je voulais vous dire. Voilà, et oui, et donc pour l'aspect réseau, ce qui nous paraît assez important aussi, c'est nos colloques annuels où l'ensemble des adhérents du Pâques des acteurs et des actrices de Femmes et Sciences interviennent. Donc on a eu un colloque où vous étiez là et c'est plutôt merci chaleureusement au mois de novembre. L'année prochaine, on aura un colloque qui aura lieu pareil au mois de novembre, le 18 novembre à Rennes sur le thème des filles et du numérique. C'est un pays de numérique et je vous invite tout de suite à marquer la date parce que c'est vraiment une thématique qui me paraît fondamentale parce que là encore les filles ne vont pas et tout de même. Donc voilà, ça me paraît très important. Je m'arrête là dans la liste des filles. Merci beaucoup Isabelle et justement oui, le numérique c'est très important. Il y a plein d'actions comme vous avez pu le voir qui sont allées par l'institut, d'informations au CNRS avec la bande dessinée, etc. Donc vous voyez qu'on a encore plein de projets communs en cours. Oui, tout à fait. Les décodeuses de la fin des sciences. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est formidable et c'est une coopération qui va durer et qui a commencé il y a 20 ans et qui va continuer avec toujours plus et de nouveaux projets. et donc évidemment nos homologues dans les universités sont des partenaires très importants avec lesquels nous nous interagissons et je suis très heureuse d'accueillir Angélina Etienne qui est référente égalité à l'université de charge émission égalité à l'université du Mans et enseignante chercheuse en sociologie sur les questions de sport de... il me semble... Je vais compléter moi aussi. Voilà. Donc je suis effectivement enseignante chercheuse en STAPS c'est technique de l'activité physique et sportive. Donc je suis sociologue et mes spécialités concernent plutôt pour dire vite les questions de minorité minorité de genre mais aussi d'origine réelle ou supposée. Donc je m'intéresse beaucoup aux questions de discrimination ou violences aussi qui sont... qui peuvent être générées par des situations de discrimination dans le sport mais pas seulement dans le sport. Voilà. Et je suis chargée d'admission égalité femme-homme à l'université du Mans depuis fin 2019. Et de fait mon établissement étant aussi membre de la CPED je suis donc membre de la CPED depuis cette même période. La CPED alors on a beaucoup parlé de réseau c'est aussi un réseau. La CPED conférence permanente des chargées d'admission égalité et diversité. Voilà. Donc ce réseau comprend un peu plus de 90 établissements qui sont majoritairement des universités mais pas seulement. Il y a aussi des grandes écoles trois connues également. C'est un réseau qui est d'abord je dirais qui vient en soutien des chargées d'admission égalité et diversité justement pour partager des expériences partager des bonnes pratiques repérer faire remonter selon nos établissements ces pratiques ces bonnes pratiques mais aussi ce qui peut faire obstacle résistance aux différents aspects de l'égalité. Donc on a aussi une entrée forte par le territoire par les différents établissements qui sont représentés et je dirais que c'est en soutien je répète en soutien aux membres de la CPED parce que on n'est pas chargé d'admission à vie par exemple ma lettre d'admission elle est annuelle donc on peut ne pas me renouveler ma mission et quelqu'un d'autre l'idée ce n'est pas d'avoir aussi une charge à vie donc il y a toujours un renouvellement et c'est important que les personnes qui arrivent à la CPED soient aussi justement formées qu'il y ait ce partage d'expériences et de pratiques donc à la CPED on est aussi effectivement fortement associés aux maisseries et aux CNRS entre autres mais on croise aussi les associations puisque en tant que charge d'admission nous sommes pour beaucoup enfin le profil est assez fréquemment des chercheuses chercheurs enseignantes chercheuses enseignants chercheurs assez fréquemment donc on peut se retrouver aussi à ce titre dans des laboratoires moi je suis par exemple à l'UMR ESO espaces et sociétés je suis aussi référente égalité de mon unité voilà donc ce qui explique aussi ces croisements d'expériences et de pratiques et de groupes de travail donc on va avoir des groupes de travail qui sont internes à la CPED notamment Madame Noël en parlait les plans d'action égalité donc c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps en interne à discuter de ces plans d'action comment on pouvait les construire ce qui était déjà fait parce qu'il y avait de l'existant quand même on parle du pack zéro ce qui pouvait être amélioré en fonction des axes qui étaient définis dans les plans d'action donc ça on a passé pas mal de temps comme tout le monde et à partager aussi pour mettre enfin construire ces plans d'action et voir aussi des échéanciers qui soient réalistes pour la faisabilité en interne on avait mais aussi toujours en partenariat vous comprenez travailler il y a quelques années sur un val d'hémécom contre le harcèlement dans l'enseignement supérieur qui est encore fortement utilisé voilà là on va repartir puisqu'on en a beaucoup parlé en fait je crois aujourd'hui cet après-midi des biais de recrutement de sélection on voit et notamment parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent à la CTED qui ne sont pas forcément en connaissance de toutes ces choses-là qui ne sont pas formées donc qui demandent aux uns et aux autres des informations sur les stéréotypes de genre dans les recrutements etc. donc on va remettre en place certaines se proposent de mettre en place un nouveau groupe de travail on le voit c'est très très important de partager de mutualiser et puis effectivement nous avons aussi pu travailler notamment dans l'année écoulée avec le CNRS avec un petit groupe de travail de la CTED sur le guide à destination des délus mais je vous invite que vous n'en parlerez peut-être non écoutez je pense que j'en ai parlé un petit peu avant on est malheureusement un petit peu pressé par le temps donc je pense là on voit très bien tout ce qui est fait donc évidemment les plans d'action qui sont établies au nom des universités se retrouvent dans les unités mixtes nos laboratoires parallèlement à ceux du CNRS voire d'autres organismes de recherche et c'est pour ça je pense qu'on sera amené à coopérer aussi parce que concrètement au sein d'un laboratoire quelles sont les mesures qu'on applique elles ne sont pas très différentes mais je pense que le petit risque de tous ces plans d'action dans le cas des unités mixtes c'est que les DU voyant que ils dépendent de trois plans d'action ou quatre ou en plus ça crée une confusion donc c'est pour ça qu'on a voulu faire une sorte de guide où on expliquait ce qui peut faire concrètement un directeur ou une directrice d'unité et afin de ne pas se dire s'il y a trois quatre plans je n'ai pas le temps de lire tout ça ce qu'on comprend donc c'était l'idée de décliner ça dans des actions très concrètes qui sont communes à tous nos plans d'action et comme voilà plus de la moitié d'ailleurs des directeurs et directrices d'unités sont des personnels universitaires ça s'imposait vraiment donc je pense qu'on aura d'autres occasions de travailler sur des projets communs puisque la réalité elle est au niveau des unités mixtes et d'où l'importance de cette coopération voilà je suis désolée on est un petit peu pris par le temps donc je vous remercie vraiment infiniment d'avoir accepté de représenter voilà de montrer toutes ces politiques qui sont menées au ministère l'association Femmes et Sciences et à la CPED et ça situe vraiment je pense l'environnement national dans lequel nous travaillons toutes et tous ensemble parce qu'il y a des hommes même s'ils sont invisibles aujourd'hui mais quasiment voilà il y en a quand même merci beaucoup donc nous allons terminer ce colloque avec Elisa Simon-Pietry et Anne-Isabelle François donc sur des sujets là qui sont en plus une ouverture par rapport aux politiques institutionnelles nationales on va avoir une ouverture vers d'autres domaines d'autres partenaires avec une dimension intégration de la dimension du genre dans la recherche et coopération internationale donc je remercie vivement Elisa d'avoir accepté cette invitation je sais que vous êtes très très occupée et que même si on a l'occasion de se voir à plusieurs reprises dans des colloques mais je pense que tant que voilà directrice du programme directrice internationale des programmes sciences à la fondation L'Oréal et secrétaire exécutive donc du prix des prix L'Oréal UNESCO vous avez une vision je dirais très très large et vous avez des projets passionnants qui dépassent de loin le cadre français et je suis sûre que voilà on va découvrir tout ça avec un très très grand intérêt merci beaucoup je commence j'ai pas besoin de micro là je m'entendez peut-être je ne veux rien merci beaucoup à tous merci Elisabeth pour l'invitation et je veux donner à faire la mission pour la presse des femmes en sciences je rejoins la personne qui a dit qu'on espère tous ne peut avoir ces métiers bientôt et de devoir changer de carrière malheureusement effectivement le travail est un petit peu long donc nous à la fondation L'Oréal pour ceux qui ne connaissent pas effectivement c'est un engagement sur l'égalité femmes-hommes dans le monde de la science et de la recherche qui date depuis 1998 donc ça fait bientôt 23 ans qu'on travaille sur ce sujet notamment en partenariat avec l'ONESCO sur certaines initiatives mais on a de nombreuses initiatives et donc effectivement on travaille au niveau vraiment international même si bien sûr on est une fondation française et donc avec un cœur d'action aussi en France je dirais qu'effectivement on a différentes missions en tant que fondation spécialisée sur ce sujet même si on traite aussi de l'autre axe au sein de la fondation ça reste le pôle historique on travaille notamment bien sûr la prise de conscience de la problématique égalité par homme et comment on crée l'urgence sur ce sujet et c'est un sujet qu'on travaille notamment avec tous les partenaires qui sont ici avec vous bien sûr avec les différentes grandes institutions françaises et mondiales avec l'UNESCO en particulier ou avec l'OCDE pour remonter la data pour remonter les statistiques et pour faire voir vraiment les chiffres puisque c'est aussi un sujet qui est vraiment important pour nous c'est pas uniquement aussi un sujet d'égalité ça l'est et on lutte sur ce sujet tous les jours mais c'est aussi un sujet de qualité de la recherche ce que-ci en a un peu parlé mais pour nous c'est vraiment important de mettre ça en avant et notamment dans le monde scientifique où on est quand même tous et moi-même scientifiques de formation guidés par les chiffres et par les statistiques et la data pour nous c'est vraiment important aussi de mettre en avant un sujet qui ne peut pas être en tout cas contourné ou remis en question qui est la qualité ou en tout cas l'impact justement sur la qualité de la recherche du manque de femmes dans la science ou du manque d'intégration du sujet du genre ou du sexe dans la conception de la recherche donc ça c'est vraiment un travail qu'on a au niveau international pour essayer de remonter le plus de data possible et de mettre en avant notamment au grand public ces notions que ce soit sur l'intelligence artificielle ou sur les lieux de travail il y a des biais à peu près partout sur cette sous-représentation des femmes en science donc ça c'est vraiment un enjeu majeur qu'une fondation comme la nôtre souhaite aborder et bien sûr il y a un grand sujet aussi de valorisation et d'identification de fins scientifiques pour les mettre en lumière et donc pour travailler contre cette invisibilisation des femmes dans le monde de la recherche et donc là c'est les prix que certains sûrement d'entre vous connaissent et au CNRS en particulier parce que plusieurs de vos doctorantes et post-doctorantes sont chaque année récompensées par le prix l'oral et l'UNESCO pour les femmes et la science et donc c'est un prix qu'on a réussi à mettre au plus haut niveau de sélection scientifique qui est bien sûr un sujet parce que pour nous c'est aussi l'accomplissement montré au monde entier l'accomplissement des femmes en sciences et donc on a 52 programmes aujourd'hui dans le monde donc vous connaissez le programme français qui récompense 35 jeunes chercheuses post-doctorantes et post-doctorantes mais il existe dans 52 autres régions du monde et on couvre 116 pays donc on remet environ 250 groupes de soutien et de prix dans le monde entier et donc on rend visible ces femmes avec différents enjeux un enjeu et on nous avait le tienné en parlait de générer des rôles modèles dans de nombreuses disciplines notamment là où elles sont moins nombreuses pour inspirer les jeunes filles essayer de générer des vocations sur certaines thématiques en particulier mais c'est aussi surtout mettre en lumière leur talent leur performance et à côté de ça en parallèle nous mettre en valeur et en exergue les variables qu'elles rencontrent et comment on peut travailler pour y remédier donc voilà donc ça c'est tout le système des prix qui est une action comme une autre et il existe de différents prix qu'on a associé à ce prix il y a quelques années également des formations des formations leadership qui nous paraissaient importantes où on a identifié quelques sujets clés comme comment aider les femmes sur le développement personnel sur la négociation ou sur la communication pour briser le carton de verre plus rapidement mais dans ce sujet je ne veux pas non plus qu'on comprenne que le problème vient des femmes parce que j'en entends souvent parler c'est un sujet que je discute assez souvent même avec monsieur Petit l'autocensure oui elle existe elle peut être innée chez les femmes mais elle peut être aussi beaucoup générée par les histoires donc il faut mettre un tout petit peu en perspective cette autocensure ou ces femmes qui ne sont pas présentes ou ne se présentent pas non ce n'est pas que de leur faute bien au contraire c'est aussi le système qui génère cette autocensure voilà donc on fait des formations pour les bébés à booster quand même et essayer de voir comment elles peuvent dépasser et contourner certains obstacles mais on travaille aussi beaucoup avec les acteurs du système dont le CNRS dont monsieur Petit qui fait partie de la coalition des hommes qui s'engagent pour les femmes en sciences pour essayer d'identifier comment on peut faire bouger la place des femmes dans chaque institution et on a des coalitions en effet et c'est une ambition à venir d'avoir des coalitions comme ça d'hommes alliés aussi dans d'autres pays du monde voilà et enfin on travaille bien sûr sur comme je vous le disais générer des vocations chez les jeunes filles avec des programmes comme pour les filles et la science où là on va se focuser sur certaines disciplines ou vraiment en post-bac le bivier manque comme le numérique l'informatique les mathématiques ou l'ingénierie et voilà pour essayer de créer cette étapte chez certaines jeunes filles donc voilà c'est tout un ensemble d'actions avec de nombreux partenaires scientifiques et institutionnels pour faire bouger les choses voilà ça c'est l'ensemble à peu près des grandes actions de la fondation au niveau international un grand grand merci évidemment c'est quand on voit la dimension de ce programme 116 pays je sais que vous êtes actifs au Moyen-Orient au Proche-Orient on a pris par Amérique latine c'est fantastique vous valorisez ces femmes je sais qu'on avait diffusé un documentaire sur quatre femmes chercheuses africaines que vous aviez réalisé et qui était vraiment étonnant donc on voit que vous avez vraiment cette capacité à l'international donc au niveau du CNRS on a envie aussi comme je vous le disais d'intégrer une dimension égalité on va voir comment par quelles actions on peut le faire dans nos activités de coopération internationale et je pense qu'on sera amené à en discuter voir collaborer échanger voilà votre expérience évidemment sera très très intéressante aussi de s'appuyer sur des d'avoir une fondation d'entreprise aussi d'utiliser bien sûr le pouvoir de communication et de diffusion d'un groupe comme le nôtre pour mobiliser sur ce sujet et vraiment engager nos filiales pour faire des actions très très actives localement et on a fait qu'en particulier on a une volonté encore plus proactive de faire avancer la salle des femmes sur ce sujet sujet important tout à fait bien écoutez un grand merci on va donc je remercie Anne-Isabelle François qui est donc directrice adjointe qui vient d'être neuvée directrice adjointe de l'Institut du genre donc là on va avoir vraiment un aperçu de l'importance de l'intégration de la dimension du genre dans la recherche donc un grand merci à vous vous avez invité la directrice qui malheureusement a attrapé le Covid mais un grand merci d'avoir d'être venue au pied levé pour cette présentation merci beaucoup Anne-Isabelle merci merci beaucoup pour votre invitation et effectivement donc Estelle Ferraref vous présente toutes ses excuses mais elle est pour le moment confiné donc pour présenter rapidement donc l'Institut du genre on fait nos 10 ans voilà donc on est un peu plus jeune mais donc c'est un groupe en intérêt scientifique qui donc réunit 30 partenaires institutionnels et donc qui a été fondé en 2012 à l'initiative de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS et donc l'idée c'était de créer un pôle reconnaissable visible voilà de promotion et de fédération de tous les travaux qui scientifiques donc se faisant effectivement autour des questions de genre et sur les sexualités et donc de du coup d'avoir une instance qui permette effectivement d'être un lieu de coordination de référence et d'accueil scientifique voilà donc ce que l'Institut du genre est maintenant depuis depuis 10 ans et donc l'idée étant que l'Institut du genre permette alors non seulement effectivement cet effet de fédération et de transversalité mais aussi de contribuer à la reconnaissance scientifique des recherches donc qui sont menées en français dans ce domaine et donc reconnaissance non seulement en France mais aussi à l'international et donc ce qui fait que au sein de ces travaux donc nous nous définissons des axes prioritaires de recherche pour des mandatures de 4 ans donc là on en est à notre troisième mandat et donc le fait d'identifier ces axes principaux permet aussi effectivement d'accorder des financements en priorité à des projets qui se positionnent sur ces thèmes donc par exemple travail formation espace mobilité mondialisation voilà on est juste deux des actuels mais de ce point de là je vous renvoie à notre site et donc quand je dis financer effectivement des projets alors c'est à la fois des projets de mise en place de réseaux que ce soit encore une fois au niveau national ou au niveau international puisqu'on a aussi toute une politique de soutien aux mobilités des chercheuses et des traductions et aussi de soutien en particulier de la jeune recherche donc là aussi avec un système de prix donc un prix de master et un prix de thèse qui sont décernés tous les ans par l'institut du genre donc sachant qu'on est essentiellement à SHS mais qu'un des enjeux effectivement aussi c'est de permettre le dialogue avec les autres sciences donc actuellement en particulier dans le domaine de l'environnement et de l'intelligence artificielle alors ce qui fait que voilà on a des liens de fait avec la mission pour la place des femmes au CNRS puisque le CNRS est voilà une de nos tutelles on va dire ça comme ça et donc ce qui avait notamment conduit au fait que lors du colloque que vous avez organisé en 2019 donc intégrer la dimension du genre et du sexe dans la recherche scientifique nouvelles perspectives interdisciplinaires Michel Bozon qui à l'époque était directeur adjoint était venu effectivement animer une table ronde autour de la question de la jeune recherche avec trois doctorants qui maintenant sont docteurs en sociologie histoire littérature et donc l'idée c'est aussi effectivement en termes de future collaboration alors il y a deux il y a deux pans principaux qui est que donc à chaque mandature en fait correspond l'organisation d'un grand congrès donc là le prochain donc le troisième congrès organisé par l'institut du genre dont je peux en exclusivité vous donner la date et le lieu donc ce sera juillet 2023 à l'université de Toulouse de Mirai mais dont je ne peux pas encore vous donner le sujet puis ça pour le coup le conseil scientifique n'en a pas encore décidé voilà le deuxième c'était en 2019 à Angers donc c'était sur genre à émancipation voilà donc c'est vrai que c'est un événement important pour nous aussi en termes justement de visibilité de mise en réseau etc donc ce troisième congrès à venir de juillet 2023 et d'autre part effectivement en termes de promotion de réseaux internationaux alors c'est vrai qu'il y a les projets européens en particulier GenderNet mais l'institut du genre aussi soutient ponctuellement donc ce type d'initiatives qui sont portées par des institutions partenaires donc que ce soit des universités ou des UMR ou des EAs etc et en particulier donc c'est ça a été créé donc en 2014 à l'AMU donc Ex-Marseille Université donc c'est un projet qui s'appelle GenderMed donc genre méditerranée voilà et qui effectivement a plusieurs pôles enfin des axes si vous voulez structurants donc à la fois de recherche d'enseignement et de vulgarisation et de valorisation des résultats et des outils donc il travaille avec le Mucem t'inquiérent de vie Sous-titrage FR ?